Jeanne d'Arc a sauvé Orléans, tout le monde l'a entendu celle-là, mais en fait, vous savez vraiment ce qu'elle a fait, vous savez comment était Orléans avant qu'elle arrive, comment elle a défoncé ses *** anglais, et je vous dis tout à la suite. Pas de cocorico. À l'époque, les Anglais dominent la France, ils ont une large partie du territoire, et en plus ils ont Paris. Donc ils descendent sur Orléans à l'été 1428. Sur leur passage, ils prennent Artenay, Pathé et des places fortes comme Jarjou et Sully. Si vous êtes orléanais, vous connaissez, si vous n'êtes pas orléanais, vous vous dites c'est quoi ces bleds. En tout cas, ils existent toujours. Et sur le chemin, il pille un endroit qui est assez connu, Notre-Dame de Cléry, qui est un sanctuaire, un lieu de pèlerinage. Encore une fois, ils montrent les requins qui sont quoi ? Des blasphémateurs affreux. Les Anglais s'établissent autour d'Orléans en octobre 1428. La ville a 20 000 habitants, 1 800 hommes d'armes et 2 300 archers. En face, l'armée anglaise est à peine plus nombreuse. Vous avez 800 hommes d'armes, 4 000 archers. On est au Moyen-Âge, on n'est pas dans les grandes batailles de bourrin, on est plutôt sur des techniques un peu cons, des ruses, des sièges. Donc qu'est-ce qu'ils font ? Ils construisent 9 bastilles pour s'installer autour d'Orléans et empêcher la nourriture de rentrer. Les messagers, les gens peuvent sortir, rentrer dans la ville sans aucun problème. Mais bon, tout ce qu'on fait, c'est d'éviter que la bouffe puisse faire de même. Les Orléanais sont dégoûtés, ils se retrouvent bloqués chez eux, ils ont faim et en face, il y a toujours des requins qui se tapent des sangliers. Alors qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont demander de l'aide, ils demandent de l'aide à Charles VII, le dauphin de France. Et en plus, ils savent qu'il y a une petite Lorraine qui s'appelle Jeanne Lapucelle qui a promis de délivrer Orléans, la France et de faire sacrer le roi Reims, un beau programme politique. Bon après, on ne va pas dire que les Orléanais ne sont que des pleureuses, ils tentent des choses, notamment au mois de février 1429. C'est la journée des Haran. Pourquoi Haran ? Parce qu'un convoi contenant du poisson, on est malin quand même à l'époque, est envoyé aux Anglais pour le carême. L'objectif est de le saisir pour empêcher que les Anglais soient nourris. Sauf que les Français sont beaucoup plus nombreux, ils ont 4000 personnes et en face, je crois qu'on est à peu près à la moitié, voire moins encore. Mais les Français perdent, ils sont complètement désorganisés. Il y a un capitaine qui veut attaquer d'une façon, un autre d'une autre, bref, c'est un échec total. Les Anglais ont leur nourriture et les Français perdent beaucoup d'hommes, y compris des capitaines. Quand ils apprennent la défaite, les Orléanais sont démoralisés. Quand on est démoralisé, on laisse les autres parler pour soi, notamment les bourgeois. Et les bourgeois, c'est jamais les plus courageux, ils veulent leur argent. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils vont voir les bourguignons en leur disant « Bon les gars, vous êtes plus forts, on vous offre une trêve, récupérez Orléans pour vous. » Les Anglais refusent. Talbot n'en veut pas. Donc les bourguignons, ils décident de partir le 17 avril 1429. Peu de temps après, notre Jeanne Nationale arrive. Avant de venir à Orléans, elle a prévenu les Anglais à l'aide de l'être. « Au nom de Dieu, retirez-vous, ou je vous ferai partir. » Ça fait peur. Mais pas les Anglais, la petite paysanne, toute frêle, c'est pas ça qui va leur faire peur aux rouquins. Jeanne arrive avec un convoi qui possède du ravitaillement. Mais elle est tellement en forme, elle est chaude comme la Bresse, qu'elle est prêt à attaquer partout. Elle veut passer par le Nord, qui est pourtant bien gardé. Et puis quand on la convient de passer par le Sud, elle veut attaquer Saint-Jean-de-Blanc, une garnison, alors qu'elle a toute la bouffe. Heureusement, Jean-de-Dunois la convainc de rester calme. L'objectif est de ramener la nourriture aux Orléanais. Donc, ils se mettent à un endroit où les bateaux vont d'Orléans aux Rives. Pendant ce temps-là, quelques troupes s'occupent de la Bastille-Saint-Loup et la garnison anglaise ne peut pas sortir. La réussite est totale, Orléans est nourrie. Le soir du 29 avril 1429, c'est une image restée célèbre dans la tête de tous les Orléanais. Jeanne est sur son cheval, avec son étendard blanc. C'est une scène magnifique, Orléans, sans la délivrance possible grâce à la pucelle. Le premier jour, on se la joue tranquille. Jeanne, elle fait le tour, elle rassure les habitants, elle chevauche, elle regarde les remparts. En face, les Anglais font les Anglais, ils l'insultent. Le pire est William Glassdale, c'est le commandant des tourelles, qui lui dit « putain des armagnacs ». Cette insulte, elle est restée célèbre, mais le petit con, il va le regretter. Bon, en face, on a aussi des insultes pour les Anglais. On les appelle les « godons » parce qu'ils disent « godam ». Oui, on n'a pas le même humour à l'époque. Dunois quitte la ville le 1er mai pour aller chercher des renforts et il revient le 4 mai. Un de ses capitaines, qui est également chaud comme la braise, apparemment c'est l'effet que font les Anglais quand on arrive à Orléans, décide d'attaquer la Bastille-Saint-Loup. Jeanne d'Arc est en train de faire sa sieste, elle se réveille, elle se rend compte qu'elle n'est pas prévenue, elle pète un câble. Elle engueule tout le monde, puis elle prend son étendard et elle court se joindre à la bataille. Bon, c'est presque la fin de la bataille, mais elle peut au moins assister à la fin, qui est une victoire complète. Le 5 mai, le lendemain, c'est le jour de l'Ascension. On est chrétien ici, donc qu'est-ce qu'on fait ? On respecte, on respecte la fête, rien ne se passe. Le 6 mai, quelques Orléanais un peu chauds, des villageois ont envie d'aller attaquer les Anglais. Et ils font quelques sorties, ça sert à rien, rien de tangible. Le jour décisif, c'est le 7 mai. Le 7 mai, c'est la fête, on attaque toute la journée. Mais à la fin de journée, les Anglais résistent encore. Et quand Dunois annonce que c'est la fin, que le lendemain sera l'assaut final, Jeanne d'Arc refuse. Non, elle s'en fout, elle veut tout faire aujourd'hui, elle sait que c'est possible. Elle prie, elle prend son cheval et elle s'attaque avec son étendard. Les Français voient ça, ils sont motivés comme jamais, ils prennent des échelles et à l'assaut, à l'assaut, on va les avoir les Rosebif. Le drame. Jeanne d'Arc est blessée, elle se prend une flèche. Qu'est-ce qu'elle va faire ? On l'emmène au loin, on veut la soigner, on veut charmer sa blessure. Vous savez, c'est encore un peu le monde des magiciens et des sorcières. Mais elle, non, elle s'en fiche. Elle dit, je retourne au combat. Et là, elle y va. Elle y va, ça donne du courage aux Orléans. Ça donne du courage à tous les Français qui sont présents. Et en plus, les Anglais, dans leur bataille, n'ont pas baissé le pont-levis. Les Français rentrent, c'est un massacre. 4 000 Anglais défoncés, 600 prisonniers. La victoire est totale. Orléans a fait un grand pas vers la victoire. Le soir, la petite Jeannette fait sa parfaite chrétienne. Elle libère quelques Anglais parmi les plus pauvres. Elle fait confesser Anglais comme Français. Elle n'a pas la rancune contre eux. Elle sait que ce sont les seigneurs qui encore choisissent le destin du peuple. Le 8 mai, on est là par contre, à une scène digne d'un film. Vous avez les Anglais, les Français. Et là, tu te dis, bam, ça va se battre. Mais non, les Anglais décident de se replier. Ils partent vers Beaujancy parce qu'ils veulent sauvegarder les troupes. Je pense qu'ils l'ont regretté ensuite, celle-là. Eh, mais attends. S'ils sont partis, les Anglais, ça veut dire quoi ? Orléans a gagné. Orléans est délivré. Le siège est levé. Et là, les Orléans, ils sont obligés de croire au miracle. En effet, ils avaient tenté de négocier une trêve. Enfin, plutôt, les bourgeois, les bourguignons, avaient tenté de négocier une trêve. Ça n'avait pas marché. Ils croyaient qu'ils allaient tous mourir ou qu'ils allaient tous devenir Anglais. Ils appellent Jeanne. Jeanne arrive. Ils sont sauvés. Pour la petite histoire, cette victoire fait qu'on appelle Jeanne la pucelle d'Orléans. Mais vous savez quoi ? Ce nom a été donné que quelques décennies plus tard, au 15e siècle, fin 15e, début 16e, je ne sais même plus. Mais en tout cas, à l'époque, personne ne l'appelle la pucelle d'Orléans. Pour autant, est-ce la fin de la bataille ? Pas vraiment quand même. Il reste des Anglais un peu partout autour d'Orléans. Alors, Jeanne, elle, elle a envie d'y aller. Elle a envie de prendre le dauphin Charles VII pour le faire couronner à Reims. Mais autour d'elle, on lui dit non, 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 il faut nettoyer la Loire des Roussebifs. Alors là commence la campagne de la Loire. Bon, je ne vais pas vous retracer les petites victoires dans les bleds. Il y a Jarjot, Main, Beaujancy, qui sont des villes à côté d'Orléans, qui sont reprises le 12, 14 et 16 juin. La grande bataille arrive à pâter. En effet, les Anglais n'ont pas dit leur dernier mot. Ils croient toujours une victoire possible. Ils veulent renverser la vapeur. Donc, à cette époque, Paris qui est anglais, je vous le rappelle, envoie des troupes à Lord Talbot. Là, ils y croient. On va défoncer les Français. Ce n'est pas possible de se faire battre par eux quand même. Ça fait des décennies qu'on gagne tout. Et pourtant, non. Les Français battent les Anglais à pâter le 18 mai 1429. Retenez bien 18 mai 1429, car pour moi, et sûrement pour beaucoup d'historiens, c'est réellement là la victoire. Orléans avait été certes délivré le 8 mai, mais il restait quand même tous les villages autour. Et là, on nettoie une bonne partie de la Loire des Anglais. Là, on retombe à la question du début. Est-ce que Jeanne d'Arc a réellement sauvé Orléans ? Oui. Oui. On peut dire oui. La situation était désespérée. Et pourtant, elle, avec ses prophéties, on ne saura jamais si elle entendait des voix, si elle était folle ou un peu des deux, elle a entendu qu'elle allait sauver Orléans. Elle est venue. Elle a fait ce qu'elle avait dit. Elle a sauvé Orléans. Avant de terminer la vidéo, on va mettre fin à une croyance. Non, Jeanne d'Arc, ce n'est pas Mia Jovovitch dans le film. Elle ne trussite pas des Anglais à tour de pelle. Elle est plutôt vue comme un capitaine, un porte-étendard. Elle a une épée, mais il ne faut pas oublier deux choses. Une, c'est une paysanne. Deux, les paysannes, à l'époque, elles n'ont pas appris à tenir une épée. Elle apprend même à faire du cheval sur le chemin. Donc certes, ça va devenir une bonne chevalière. Enfin, une bonne cavalière. Mais justement, pas une bonne chevalière. Je suis désolé, les cocottes. On va faire du mansplaining, mais c'est les troupes. C'est Jean Dunois, peut-être, qui ont fait la différence. Non, je rigole. Plus sérieusement, on peut voir Jeanne d'Arc comme l'image, comme la motivation. Il ne faut jamais oublier. Elle se lance. Elle se lance dans les batailles. Elle se fait blesser. Elle revient. Elle a du courage. Elle a de la folie. Elle permet la victoire, mais c'est aussi grâce à des capitaines qui ont su tempérer son caractère, qui ont su la guider, qui ont su écouter des fois, car elle avait aussi des bons conseils, qui ont permis la victoire d'Orléans. Et c'est une victoire très décisive. Ensuite, Charles VII est convaincu qu'il doit aller se faire couronner sacré à Reims. Sans ça, il ne l'aurait pas fait et la France n'aurait jamais changé. Ou en tout cas, bien plus tard. Là, c'est la dernière fois que les Anglais auront autant de territoire chez nous. La France a gagné une grande bataille. Orléans est le début de la reconquête.